Shalom ou bracham et chers amis, notre Baal Shem Tov. Il était un jour en train de lire sa prière, vous connaissez la concentration qu'il y a le Baal Shem Tov. Shem, Sefataï, Tiftah, ou Fiyagide Tehillatecha. Et donc il est en plein milieu de la prière comme ça, bien, et vous savez qu'on n'a pas le droit de bouger devant la prière. Et même si quelqu'un vous pose la question, le téléphone qui sonne, on n'a rien le droit de faire. A part, regarde, c'est une bonne halakha, si son téléphone est en plein milieu de la Amida, on a le droit de se lever et d'aller éteindre son téléphone. Pourquoi ? Parce que si ça dérange les gens, ou si ton fils, il est en train de... Maintenant, ce qui se passe, c'est que le Baal Shem Tov, il est en train, en pleine concentration de la Amida, très très fort, le Talmudim, ils attendent, ils regardent le Rav. En plein milieu, on voit qu'il n'avait pas fini le Baal Shem Tov. Donc, il sort de sa concentration, il sort dehors, il voit un non-juif, il lui dit, moi, tu vends du bois ? Il lui dit, oui, je vends du bois, est-ce que je peux acheter du bois ? Il lui dit, oui, avec plaisir, combien ça coûte ? Il lui paye en plein milieu de la Amida, tu vas acheter du bois, quel rapport pour le bêtamidrage ? Bon, et il lui dit, tiens, ça ne te dérange pas de me les amener, et quand tu me les amènes, je te donne une petite vodka. Ah, une vodka extraordinaire ! Il vient, il amène le bois, il est tout, content, et il commence à boire sa vodka, il est trop, trop sympa. Et il commence à baigner, ah, le Dieu des Juifs, il est bien, il est grand, extraordinaire, et tout ça. Et, bon, le Baal Shem Tov, il continue cette fille-là, et il se reconcentre comme il était avant, et il finit sa hamida. Bauchem, oh, c'est shalom, imouma, y'a c'est shalom à l'alcool, à mon israël, à mon amène. Il finit la hamida, les talbidim, ils se regardent, ils disent, oui, c'est vraiment en plein milieu de la hamida. Vous êtes interrompu pour aller acheter du bois ? Comment c'est possible ? Je vais vous expliquer. Vous savez, dans les... aux alentours, il y a des villages. Dans ces villages-là, il y a beaucoup de gens qui roulent un petit peu, ils ne sont pas très honnêtes, ils vendent des choses qui sont... Et donc, il y a eu un grand... qui trouve une grande accusation sur ces peuples-là, ces villages qui sont autour. Et quand ces villages sont autour, il y a une accusation qui roulent un petit peu, qui ne sont pas très honnêtes, eh bien, il y avait un grand accusateur. En plein milieu de la village, j'ai vu cet accusateur-là, je lui ai dit, je vais transformer cet accusateur. Je suis sorti, normalement, quand on paye le bois, on paye le bois, mais on ne paye pas là-haut, on ne paye pas le déménagement, le transport pour amener ce bois à la maison. Lui, je lui ai dit, tiens, je te paye le bois, le transport, normalement, c'est gratuit, mais tiens, moi, je te paye pour le transport, tiens, je te paye un petit verre de vodka. Comme il a vu que j'étais à son encontre, il a commencé à bénir le dieu des juifs, le dieu tout-puissant des juifs extraordinaires. Donc, c'est les paroles qu'il a dites, ce vendeur de bois-là, eh bien, c'est des paroles qui ont détruit complètement les accusateurs. Agave, il faut savoir que c'est marqué dans le Zohar, Akadosh, quelque chose d'extraordinaire, que si quelqu'un, il parle bien sur le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, il fait taire tous les malachim, tous les anges, et dit, regardez, mon fils, il parle du bien sur le peuple d'Israël. Il parle du bien sur le peuple d'Israël. Il faut, en plein milieu de votre prière, il faut être messanger, c'est-à-dire qu'il faut défendre le peuple d'Israël. Si les juifs, des fois, malheureusement, ils ne font pas Shabbat, c'est parce qu'ils n'ont pas appris, ils ont eu de la désinformation, c'est parce qu'ils habitent dans des endroits qui sont éloignés, parce qu'ils ont des problèmes de Parnassah. Quand quelqu'un, il dit ça, Akadosh Baruch Hu, il fait taire tous ses anges. Il dit, écoutez, voilà, il y a quelqu'un qui défend mon peuple d'Israël. Ça, c'est la... Maintenant, le Baal Shem Tov, il pose une question extraordinaire. Et puisque ce... comment on appelle ça ? Ce vendeur, il a kiffé son verre de vodka. D'où est-ce qu'il vient ce kiff, là, des choses qu'on a de la vie ? Un bon café, un bon fromage, et des bonnes endives, des... D'où ça vient ce higna, là ? Pourquoi ? Eh bien, il dit le Baal Shem Tov. Il dit, parce qu'il faut que tu saches que dans les choses que tu aimes, il y a des nitsot-sot. Tu vas dire, alors, je vais manger, alors, si c'est comme ça, je vais manger des huîtres, je vais manger des... comment on appelle ça ? Du foie gras ? Le foie gras, c'est cachère, ou des choses qui ne sont pas cachères. La réponse, elle est comme ça. C'est vrai qu'il y a là-bas aussi des nitsot-sot à Kodesh, des étincelles, mais elles sont tellement ancrées à l'intérieur de la nourriture qui n'est pas cachère, c'est qu'on n'arrivera pas à élever cette nourriture-là. Quand c'est dans la nourriture qui est normale, qui est cachère, qui a été bien préparée, alors, dans ce cas-là, on arrive à élever les étincelles divines qui sont à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, la raison pour laquelle, eh bien, on est attiré par la nourriture. Parce que le fait d'être attiré par la nourriture, normalement, quelqu'un, il n'aurait pas dû être attiré par la nourriture. C'est quelque chose qui est matériel, mais du fait qu'il est attiré par la nourriture, c'est qu'en vérité, à Kodesh Bohu, il a caché ça, pour justement que tu aies envie d'aller chercher l'étincelle divine. Et comme le disait Mahavruta, l'arrière-petit-fils du Rav Kadouri, le Rav Kadouri, il invitait des gens chez lui à la maison, il ne lui dit pas « mange », il lui dit « tétaken », « arrange », « arrange », « arrange ». Une dernière petite séboula sur le Baal Shem Tov, il dit que le Baal Shem Tov, au nom du Rav de Karlin, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit que quand vous lavez vos casseroles, eh bien, c'est bien de bien laver la casserole. Il dit pourquoi ? Il dit parce que quand quelqu'un lave bien la casserole, c'est une tahara pour sa nechama, comme à Pessah, on sent qu'on est propre. La même chose quand quelqu'un lave bien sa casserole, c'est une taara, c'est une ségoula pour la tahara ta nefesh. Baruch Adonai, l'erola meda.